Yo tout le monde, vidéo aujourd'hui, vidéo, patch note, jp, présentation de la mise à jour et du nouveau personnage, Hélène. De toute façon, je ne sais pas si je la mettrais en miniature, mais en tout cas, c'est une mise à jour qui est intéressante, même si, en soi, ça n'arrête pas les problèmes qu'on avait cités dans les vidéos précédentes. Mais, vidéo, patch note, intéressant, ok, chair, en vrai, je regarde brèvement aussi, en même temps, parce que j'ai regardé en deux spi, ok, ouais. En fait, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est le nouveau mode de jeu, ancien noir, donc ouais, ok. Bon, on va commencer par le début, forcément, nouveau personnage, en vrai, je vais présenter le personnage, est-ce que j'ai encore Photoshop d'ouvert, yes, ok. Alors, le portail, le voici, portail limité, donc Hélène est limitée, encore une fois, les gars, il n'y a que des personnages limités dans ce jeu, mais c'est un personnage que tu peux skip très facilement pour iconiser, vu que la collab devrait sortir dans 3 semaines. D'ailleurs, chose à noter, j'ai dit 3 semaines, c'est que le portail dure 3 semaines, donc, ça veut presque dire qu'il y a une collab, en soi, ou un truc qui arrive de très gros. Je pense que c'est une collab, honnêtement, les gars, on a eu l'X de slime, on a eu les modèles 3D, bizarrement, il y a 3 semaines, et c'est, on est au mois de mars, il y a un an, c'était la collabore 0, donc, bon, hein, si tu vois ce que je veux dire, hein, on sait que la collab arrive. Donc, voilà, si tu veux skip le portail, fais-toi plaisir, le perso n'est pas obligatoire, c'est surtout un personnage pour la team Kingfest, tu verras. D'ailleurs, l'aspect, c'est quoi ? Ah oui, mais c'est l'ancien spé d'Hélène, non ? Ouais. C'est une spé que tu ne mettras jamais, donc, bon... Attends. C'est une spé que tu ne mettras jamais, donc, en vrai, ouais. Oh, Zeph, un peu. Pardon. Le portail. Le... Oh ! Il y a Lilia bleue sur le portail, c'est bien, ça. J'avais pas vu. Donc, la nouvelle Hélène. Lilia, bleu. Notre amie Lise. Rouge, du coup. Hélène, celle de l'époque. Là, Hélène, avec les ailes rouges. Ok. Oh, il y a Merlin... Merlin été. C'est bien, ça. Osso et Hock, les deux, donc, ça, au Zephier. Lilia. Ça, a priori, c'est les deux Lilia. Donc, Lilia verte et Lilia bleue, non ? Celle de l'époque, là, la bleue. Ok. Valentine bleue. Estine verte. Oh, waouh ! Estine verte, par contre, les gars, ça fait... Honnêtement, ça fait peut-être neuf mois qu'on l'a pas vu dans un portail. Ouah, c'était au portail Fever, non, il me semble ? J'ai même plus. Ok. Donc, portail 600 gemmes. Portail 600 gemmes. Classique. Classique, classique. Le personnage, le voici. Alors, comme je l'ai dit, c'est un personnage qui a été créé pour Kingfest, donc, une team à base de fées. Et ça, en vrai, je trouve ça un peu chiant, parce qu'en soi, c'est un petit hub pour la team. Enfin, petit hub, je sais pas, en vrai, c'est peut-être un gros hub, voire un petit hub, j'en sais rien, pour le moment. Mais, en gros, son passif est intéressant. Mais, tu vois que ce passif est fait pour remplacer notre ami Hendrixen. Et tu verras qu'aussi, ils ont fait une relique pour le Kingfest. Et c'est pour, littéralement, jarter le Hendrixen du terrain. Vraiment, c'est... Ok, c'est... Intéressant. Alors, au début de votre tour, applique l'effet feuille divine sur tous les ennemis pendant un tour. Si l'ennemi reçoit des dégâts venant d'un héros de la race fée, comme j'ai dit, alors, elle subira 30% de dégâts supplémentaires et applique, pardon, électrocution pendant un tour. Donc, voilà. Tu vois qu'ici, il y a électrocution. C'est une compétence qui fait partie du kit d'Hendrixen. On va aller directement sur la relique de Kingfest. Quand il utilise une attaque, il donne l'effet saignement pendant un tour à tous les ennemis. Et c'est dans le kit d'Hendrixen. Donc, en fait, littéralement, ils ont fait, bon, Hendrixen, frérot, ça dégage, en fait. Ça dégage, on revient une team fée. Surtout qu'il y a eu la relique d'Elbram qui augmente de 20% les stats de base des fées. Il y a quoi comme Elbram intéressant ? Le rouge ? Mais le rouge, il est claqué au sol. Pas de stats. En fait, du coup, je ne comprends pas l'intérêt d'enlever notre ami Hendrixen alors que, finalement, tu en as besoin sur le terrain. Tu ne vas pas mettre Elbram rouge sur le terrain ou même Elbram vert. Après, tu peux mettre Elbram vert si tu veux, mais bon. Ou à la fois, je ne sais pas. Elbram bleu, il est intéressant ou pas sur le terrain ? Je ne sais plus ce qu'il fait, le beau grand. Bon, c'est un peu bizarre. En fait, ils ont up Kingfest. Mais en gros, ils ont créé une nouvelle team qui est peut-être moins bonne que l'ancienne team. Enfin, c'est bizarre. Ok, pourquoi pas. Le skill 1. Inflige des dégâts égaux à 250% de l'attaque à tous les ennemis. Neutralise l'utilisation des compétences malus et bonus pendant deux tours. Alors ça, c'est un skill qui est intéressant, a priori, à partir du level 2. La level 1, je crois que ça neutralise uniquement les malus. Si c'est uniquement les malus sur le level 1. Honnêtement, dans la méta, neutraliser les malus, entre nous, c'est nul. C'est vraiment nul. Parce que dans la méta, on joue uniquement des compétences d'attaque. Donc ouais, je crois. Ouais. Skill 2. Augmente les stats liées aux HP de tous les alliés de 15%. Et quand vous recevez les dégâts, soigne de 40% des dégâts reçus pendant trois tours. Alors ça, c'est une compétence qui est intéressante, a priori, sur le papier. Mais la réalité est que, soit tu te prends une speed ban, tu rejoins Papa Johnny. Ou soit tu te prends un coup de Melo 3K, t'es mort. Donc bon, il faut survivre, a priori. Donc ouais, je suis un peu mitigé sur le perso. Il peut être intéressant en guerre de guilde. En vrai, il y a peut-être moyen de faire des trucs. J'en sais rien, les gars. Vous connaissez ce mode de jeu, des fois, t'as des teams qui pop, bro, tu comprends rien. Mais bon. En soi, ramener ce personnage en PVP, honnêtement, c'est éclaté. Le jour de main, je pense que je vais invoquer, parce que c'est un personnage imité pour la chaîne YouTube, vous connaissez. Et aussi avoir des doublons de Lilia éveillée, etc. Et des persos qui m'intéressent. Mais sinon, en soi, le perso n'est pas non plus ultra intéressant. C'est un perso qui est censé rank up Kingfest et mettre dans la méta une team fée. Mais honnêtement, je trouve ça trop faible. Je trouve ça trop faible. Le truc, c'est qu'on a une méta où on bouge nos skills. On bouge nos skills. Et en plus, on a Terry, maintenant. On a Terry qui se cleanse. Il met une spée, il one shot tout le monde. Enfin, bref, les gars. Ouais. Moi, 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 j'ai l'impression que c'est un personnage qui devait sortir il y a 7 mois. Mais encore une fois, les gars, Kingfest, c'est terminé. Faut arrêter avec ce perso. Ça fait 3 fois qu'ils essayent de le réanimer. Ça fait 3 fois, frérot, qu'il est en arrêt. Il continue le bougre. Ok. Bon. Ok. Ils auront mis... C'est quoi ça ? On j'aime. Des trucs de taverne. Enfin, des cosmétiques de taverne. On j'aime. Ouais, bon, pourquoi pas. Les reliques. Les fées. Donc, pétale of God. Donc, le souffle divin. J'ai traduit comme ça. Non, feuille divine, pardon. Feuille divine, je suis con. Ils ont mis le rank-up. Parce que oui, il faut se faire de l'argent. Lol. Après, le rank-up. Le rank-up, c'est bien pour la collab, par exemple. Si vous comptez invoquer à fond et whale. Mais si vous comptez toujours jouer au jeu aussi, c'est important. 5 nouveaux packs. Ouais, bon, c'est un classique. Il y a plus de packs que de contenu. Enfin, on est mauvaise langue passant à cette mise à jour. Pour une fois, il y a plus de contenu que de packs. Mais bon, c'est pour ça que je suis étonné. Amélioration sur les GPs. Honnêtement, les gars. Quand j'ai vu ça, j'ai cru qu'ils allaient changer l'obtention des GPs, etc. Au final, c'est juste pour améliorer plus facilement votre compité. Si vous avez des GPs, je suis en mode... Ah bon, bref. J'ai vite skippé. Reconnaissance, sélection de démon. Semaine des guerres. Ok, ça, c'est pour l'Ocien de War. Ah, attends, what ? Ah oui, ça, c'est pour choisir entre le cerf et l'oiseau. Je crois, non. Ils ont parlé de bataille démoniaque. Semaine de guerre. Ok, en fait, il y a deux trucs. Ah non, c'est ça, ok. Donc, en fait, ils ont changé le... Parce qu'avant, c'était mal fait. Je vois, il y avait le cerf ou le... En gros, le mode de jeu resetait. Et en gros, tu devais choisir entre le cerf et l'oiseau pour les récompenses first clear. Mais tu n'avais aucun message. En fait, tu pouvais te fail et par exemple farmer l'oiseau sans faire esprit. Et ne pas avoir les récompenses de first clear du cerf. Je ne sais pas si tu as compris. Mais en gros, c'était quelque chose de mal fait. Encore une fois, ça se voit que ça a été fait à l'arrache. Modification de la mission quotidienne. PVP une gemme. Attends, what ? Ok, maintenant, c'est... Ah, c'est pour les deux, ok. C'est soit en PVP stuff ou no stuff. D'accord. Bon, pourquoi pas. Amorasson, échange de king. Maintenant, tu peux avoir les boucs dark. Putain, putain, what ? Ah, ils ont pris trois mois pour le faire. Ah, oui. Ils sont chauds. Ils sont chauds, c'est Netmarble. Bataille de chevalier. Il faut que ce soit le temps des équipes soit ajouté. Ah, d'accord. Ça, c'est pour modifier. Sans doute pour tes def. Bon, on va gagner du temps. Mais bon, bref, c'est pas... Bon, bref. Attention, les gars. Mâche sur la cave. Oh my god. Ils ont pris deux semaines. Ils ont pris deux semaines pour mettre des tickets skip. et des missions. Mais les missions, ça revient à quoi, en fait ? Je comprends pas. Ok, on n'a aucune info, les gars. C'est... Ouais, bon, il y a des missions, mais on n'a pas d'infos. Franchement, les gars, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je m'amuse. Il y a tellement d'infos que je comprends le but. Combat automatique dans le mode solo. Ok. Un event recyclé. Bon, il en fallait. Event claqué, d'ailleurs. C'est un event qui date de deux ans et demi. Faut le rappeler. Ouais, Steven. Oh, il est vraiment claqué au sous-sol. Oh, Steven, j'ai même pas envie de le regarder, genre. Oh. Ok. Donc, le nouveau mode de jeu. Guerre sainte. C'est un mode de jeu limité. Attends, what ? Père de sélection de puissance une semaine ? Tu vois, tu dois choisir ton camp. Donc, soit démon, soit archange. Et ça prend une semaine. Bon, c'est pour qu'il y ait un maximum de joueurs. Mais une semaine, les gars, genre. C'est chaud, quand même. Et ça dure une semaine. Ok. Je vais pas être de PV dans la zone de l'ancien gars. Ok. Donc, on va fight. On va gagner des WP. Il y aura un shop. D'accord. Bon, en soi, on verra comment est le mode de jeu directement dans cette DS. Parce qu'en vrai, c'est compliqué de... Enfin, en fait, le truc, c'est que Nightmarble explique ultra mal. Tu coups pour rien, je vois. Donc, bon, bref. Ok. Donc, ça, on l'avait vu, les leaks. Oh, bah, c'est le mode de jeu qui a été leaké, quoi. Ça, c'est pour ton pourcentage, non, je suppose ? Oh, mais les récompenses, gros. Oh, oui. Trois pierruères, mec. Deux médaillons. Oui, il y a zéro effort. C'est un truc de ouf. Récompense de camp. Oh, en fait, c'est vraiment super. En fait, t'es... T'es mis sur le banc, quoi. Ok. 10 PS, c'est ça dans le shop. Ok, ça, c'est intéressant. Ouais. Moi, il faut attendre, il faut attendre. Ajout d'un événement de fin de chapitre. Pardon. Vous avez rajouté le chapitre 17, 18, 19, 20. Ouais, pourquoi pas. Une multi-offerte sur Hélène. 5 médaillons, etc. Ouais, pourquoi pas. 1 médaillon, toujours, les gars. El Famoso. Vous connaissez. Donc, nouveau niveau dans le spé donjon. Ok. On aura plus de gemmes dans les cotis. Doublé de chez Dev, répulsion. On sera doublé. En vrai, ça va, les démons sont doublés. Mais le problème, c'est qu'on est en période d'anniversaire. Et il n'y a pas de pop démon à intiquer. Il n'y a pas de gear grasha up. Enfin, vraiment, les gars, il n'y a rien du tout. C'est anniversaire. C'est une mise à jour classique, j'ai l'impression. Bon, je trouve que c'est pas ouf. Ok. Alors. Ok. Donc, encore un top 100 PVP no stuff. Et on aura 4 persos sur le terrain. Par contre, les gars, cette règle, je la déteste. J'en ai marre de la voir. Je la vois plus que ma daronne. C'est un truc de ouf, cette règle. Oh, c'est chiant. Bon. Ok. Donc, 1,5. Point. D'accord. Récompense de PVP. D'accord. Un médaillon. El famoso. Event. Village. P-donjon. D'accord. D'accord. C'est quoi, ça ? C'est un problème. Différents de texte. Ok. C'est sur le cerf. Ok. C'est quoi, ça ? Réduction de réduction sur le menu de combat et l'écran de chargement ? Ah oui, ils ont corrigé un bug sur le bouton again. Ok, d'accord. Dans l'ensemble, mise à jour qui ramène le mode ancien noir, mais à part ça, c'est toujours la même chose. Les gars, c'est du recyclage, un portail claqué. Ok. En fait, moi, ce qui me choque, c'est que c'est l'anniversaire Glow. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas d'anniversaire. C'est juste, en fait, on fête les deux ans du jeu, de la version globale. Et puis, c'est tout, quoi. En fait, c'est une célébration vraiment random, quoi. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Voilà. Vous pouvez skipper le portail. Le perso n'est pas intéressant. Si vous êtes comme moi pour la collection ou même pour les vidéos. Enfin, je pense que vous ne faites pas de vidéos, mais si vous êtes plus pour la collection, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Vous connaissez. Merci d'avoir regardé, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche à ton courant des nouvelles vidéos. Des bisous. Tchous. 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 Tchous.